du Jacques Rojicot. Nous vous souhaitons la bienvenue sur Analyse politique de ce soir avec Sister Sarah. En octobre 2025, la Côte d'Ivoire aura l'organisation des élections présidentielles pour choisir celui qui va diriger son destin pour les cinq années qui vont suivre. C'est un moment très important, c'est un moment décisif. Nous voyons tout ce qui se passe sur le terrain. Beaucoup de candidats sont déclarés disqualifiés, ne sont pas sur les listes, n'ont pas le droit de participer à ces élections. Mais comme nous disons beaucoup de personnes, nous parlons des leaders politiques en Côte d'Ivoire qui en majorité sont frappés de mandats judiciaires. M. Laurent Gbagbo, dont on menace de réveiller un dossier qui apparemment n'était pas disponible. Voilà pourquoi il était à la CPI, puisqu'on avait dit à l'époque que la Côte d'Ivoire n'avait pas les moyens de le juger. M. Laurent Gbagbo est revenu à quitter de la CPI. On le menace aujourd'hui de rouvrir son dossier ou du moins on lui dit qu'il ne peut pas être candidat parce qu'il y a une condamnation sur sa vie. On fait la même chose avec M. Soro Guillaume qui lui-même est hors de la Côte d'Ivoire et dont on ne sait pas quand il va rentrer, s'il va rentrer et quelles sont les conditions qui permettront son retour. Alors, ce soir, nous voulons recevoir sur ce plateau le délégué GPS USA, chargé des affaires sociales et des relations avec les associations et les partis politiques. Nous recevons ce soir M. Sanogo Amara. Bonsoir, M. Sanogo Amara. M. Sanogo Amara. Oui, bonsoir, c'est ça, Sarah. Comment vous appelez-vous ? M. Sanogo Amara. Oui, ça va, merci. J'espère que vous allez bien aussi. M. Sanogo Amara. Oui, ça va, alhamdulillah. M. Sanogo Amara. Très bien. Alors, ce soir, nous allons parler de votre leader. Vous êtes du GPS, n'est-ce pas ? M. Sanogo Amara. Oui. M. Sanogo Amara. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quelles conditions le GPS a été créées et quel est le but de ce parti ? M. Sanogo Amara. Merci, c'est Sarah. Merci à Radio Jacques Roger. M. Sanogo Amara. Donc, je salue tous les auditeurs. M. Sanogo Amara. OK. Vous savez, GPS a été créé à la suite des problèmes que la Côte d'Ivoire a vécu, des problèmes qui n'ont pas été résolus. Comme vous le savez, depuis 2002, la Côte d'Ivoire, a confronté à une succession de crises. C'est dans ce terrain-là que le GPS a été créé pour solutionner ou pour éliminer les passifs que la Côte d'Ivoire a connus. Donc, en 2019, le président Soro était en exil. Il était toujours en exil. C'est dans ses perspectives de réconciliation et de fédérer toutes les forces de la Côte d'Ivoire pour donner un élan ou un souffle nouveau à la Côte d'Ivoire que le GPS a été créé en Espagne. Le président Soro a lancé le GPS en Espagne pour donner un souffle nouveau à la Côte d'Ivoire. Donc, c'était dans la perspective de fédérer toutes les forces de la Côte d'Ivoire afin que le pays se retrouve. C'est dans ces conditions-là que le GPS a été créé. Ok. Alors, le GPS, ça veut dire Génération des Peuples Solidaires, c'est ça, si je ne me trompe? Génération et Peuples Solidaires. Génération et Peuples Solidaires. D'accord. Alors, pour ceux qui entendent le mot Génération et Peuples Solidaires, à quoi est-ce qu'ils doivent penser quand ils reçoivent cela? Génération et Peuples Solidaires, il faut penser aux différentes ethnies de la Côte d'Ivoire, aux différentes tribus de la Côte d'Ivoire, aux différentes populations qui vivent sur le sol ivoirien. Vous savez, l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente. Nous savons ce qui s'est passé dans ce pays, qui a mené la crise dans ce pays. Donc, quand vous entendez Génération et Peuples Solidaires, c'est dans le but d'unir les forces qui vivent en Côte d'Ivoire, parce que c'est dans l'union qu'il y a la force. Quand on parle de nations, on parle des peuples qui vivent sur un même territoire, qui se donnent la main pour bâtir la nation. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, je ne peux pas dire que nous n'avons pas une nation, mais c'est difficile de dire, vu les problèmes que nous avons vécu et vu les problèmes qui ne sont pas encore résolus. Donc, c'est dans ce but-là, le président Seurat a créé Génération et Peuples Solidaires pour insouffler un nouveau élan dans la jeunesse, dans la population ivoirienne, afin que les gens se donnent la main pour bâtir une nation, une vraie nation. C'est dans cet élan, c'est dans cette idée, dans cette perspective, qu'il a créé le GPS Génération et Peuples Solidaires pour dire aux gens que nous devons nous donner la main. Oui. Donc, c'est un parti qui prône la solidarité et non la division. Non, non. Ça prône d'abord la réconciliation. Parce qu'il faut... Voilà, ça prône d'abord la réconciliation. Ça prône d'abord la réconciliation. Voilà. Et puis, ça prône l'union des peuples. D'accord. Comme on dit en Côte d'Ivoire, l'union fait la force. Alors, comment va le président Soro-Guillaume? Comment est-ce qu'il va? Le président Soro-Guillaume va bien. Il va à merveille. Voilà. Moi, je... Je ne sais pas comment je peux vous convaincre pour dire que le président va bien. Le moral, le physique, tout est au point. D'accord. Mais vous n'avez pas besoin de nous convaincre. Nous demandons tout simplement parce que nous ne l'avons pas vu, ça fait longtemps. Et puis, vous savez, être en exil pour un Ivoirien, c'est quelque chose de très pénible. Donc, nous avons... Nous compatissons avec vous au GPS quand nous savons que votre président est dehors. D'ailleurs, tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire ont expérimenté cela. Peut-être que seul le PDCI n'a pas encore connu de leader politique en exil. Je crois qu'à un moment donné, M. Ouadara était en exil. Ensuite, M. Laurent Gbagbo dans un exil prisonnier. Et puis, aujourd'hui, M. Soro-Guillaume qui est hors de son pays, en dehors de sa porte. M. Bedi aussi, il faut dire que le président Bedi a été un peu en exil aussi à la suite du coup d'état de Gueye. Il a été un peu en exil. Donc, voilà. pour dire que tous les gens ont vécu cela. C'est vrai. Son exil n'a pas duré comme les autres, mais en tout cas, il a été en exil. Il a aussi connu des moments difficiles. Père à son âme. Oui. Père à son âme. Voilà. Merci. Alors, est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle le président Soro mettra fin à... Oui, c'est ça. Merci, Jacques. Alors, Jacques nous dit que sous Gueye, c'est là que le président Bedi est... Oui. Merci, Jacques. Alors, est-ce que vous avez une idée de quand M. Soro reviendra ou bien c'est un secret d'État? Non, ce n'est pas un secret d'État. On n'a pas de date officielle. Mais je peux rassurer les Ugarins que bientôt, le président Soro va fouler le sol de ses ancêtres. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de date officielle. D'accord. Il n'y a pas de date officielle. M. Soro est toujours en exil. Et nous sommes très heureux de vous avoir ce soir, M. Soro. Sanogo. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir. C'est moi qui suis la bonne idée de là-haut, oui. Merci. Alors, nous avons entendu dire, et ça, c'est vraiment le béret de ces derniers jours, comme on dit en Côte d'Ivoire, où tout le monde est un peu excité. Des deux côtés, on a les gens du RDR, on a entendu le ministre Touré Mamadou qui, dans son discours la dernière fois, insistait sur le fait que c'est M. Soro Guillaume qui a appelé, il a pris son téléphone, il a appelé le président Ouattara, etc. Est-ce qu'après ce coup de fil, il y a des pourparlers en cours entre M. Soro Guillaume et le président Ouattara ? Je voudrais juste, je voudrais d'abord dire que M. Soro, il est, c'est pas, c'est un homme humble. Il est dans cette logique depuis très, très longtemps. Vous vous souvenez, il a toujours dit, il a toujours premier ou fort qu'il a demandé pardon à tous ces trois présidents. Le président Ouattara, le président BDP à son âme et le président Ouattara. Parce que depuis très longtemps, il s'est inscrit dans la logique de réconciliation. Donc c'est pas étonnant aujourd'hui qu'il prenne son téléphone pour appeler le président Ouattara. Ceux qui disent, ils disaient hier que le président Soro était dans une logique de guerre, était dans une logique de rébellion ou bien de troubles à l'ordre public. mais il a eu, voilà, il est dans la réponse ici. Donc moi, je comprends pas leur logique. Voilà. Pourquoi, pourquoi ils ont un problème à cela ? On a l'impression que M. Mamadou Touré est en train de se vanter comme quoi c'est le président Touré qui a fait le premier pas. Et moi, je dis que c'est salutaire. Voilà. En tant qu'homme de Dieu, j'ai dit que c'est salutaire. C'est ce que Dieu nous recommande, non ? C'est ce que Dieu nous recommande. Donc, il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à ce que M. Soro prenne son téléphone pour appeler M. Ouattara. Mais, d'autre part aussi, vous avez vu son communiqué, il a dit que c'est, voilà, c'est dans, c'est après que M. Ouattara, M. Ouattara a libéré les prisonniers. Donc, il s'est écrit dans une logique de réconciliation. Donc, si M., tu vois, c'est comme un couteau à deux tranchants. Si M. Soro n'appelait pas M. Ouattara, on allait dire que malgré qu'il a libéré ses gars, mais il est toujours dans la, voilà, dans la rébellion. Il est toujours dans l'opposition contre M. Ouattara. D'ailleurs, oui, après cette libération, il y a des gens, il y a des voix au RHDP qui se sont levés pour dire que depuis la libération que M. Soro n'a pas remercié M. Ouattara, que M. Soro n'a pas salué M. Ouattara. Voilà, je ne sais pas si vous avez, c'est les mêmes gens d'URI qui disaient cela. Mais, après que le gars ait pris son téléphone pour l'appeler, où est le problème alors? Alors, il y a le même ministre Touré qui est devenu très célèbre dans ces derniers temps. D'ailleurs, quand nous écoutons les débats, on voit comment les membres du GPS le fustige sur les réseaux sociaux, on l'appelle maintenant activistes et tout ça. Alors, il dit comme ça, on veut faire de moi dans le journal L'Intelligent, on veut faire de moi un opposant à Guillaume Soro. Alors, est-ce que c'est une façon pour lui de s'excuser après tout ce qu'il a dit? Parce qu'effectivement, comme vous le dites, quand il parlait, on avait vraiment l'impression que pour lui, Soro est un peu la faiblesse. C'est lui qui est venu se plier devant le président Ouattara. Donc, ce n'est pas vraiment le président Ouattara qui cherche la décrispation. Alors, est-ce que vous pensez qu'après toutes les critiques, il est en train de s'excuser quand il dit qu'il n'est pas un opposant à Soro? Et puis, pour vous rafraîchir, il a même dit que M. Soro qu'il a insisté sur le mot que M. Soro a demandé pardon. Il a insisté sur le mot pardon. Donc, pour corroborer ce que vous dites, il était dans, mais vraiment, tout le monde a su qu'il est dans une opposition contre M. Soro. Il a quelque chose contre M. Soro. C'est juste à se demander si M. Mouadou Touré a un problème avec le retour de Soro. Vous savez, ça se dit en Côte d'Ivoire qu'il y a des gens qui sont autour de Ouattara qui ne veulent pas le retour de Soro. Ils n'ont pas intérêt à ce que M. Soro rentre en Côte d'Ivoire. Parce que si M. Soro foule le sol ivoirien, leur carrière est finie. Voilà. Leur carrière est finie en ce sens que M. Soro était le leader. Voilà. Si tu vois des gens comme Bakongo, des gens comme Mouadou Touré qui s'enjaillent sur la scène politique en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il n'y a pas un vrai leader autour. Un leader comme Soro qui va arriver dans l'arène politique ivoirien, ça va changer tout. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que M. Soro rentre en Côte d'Ivoire. C'est tout. Alors, quand vous dites qu'ils ne veulent pas, tout à l'heure, Jacques avait joué un élément dans lequel Soro Guillaume disait comme ça qu'il est honnête. Tous ceux qui sont autour de M. Ouattara et qui, en fait, n'aiment pas M. Ouattara qui venaient dans son bureau pour dire que M. Ouattara n'est pas ivoirien, donc des membres du RHDP, des ministres, il a même précisé, donc des recadres de ce parti du RHDP. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont peur d'être exposés si jamais M. Soro se réconcilie avec le président Ouattara et qu'il rentre en Côte d'Ivoire ? Non, c'est ce que je dis, oui. Si M. Soro rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ces gens, ils vont perdre leur boulot. Ils vont perdre leur boulot parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que M. Ouattara s'assurer avec M. Ouattara pour discuter la vraie politique. Voilà. Mais moi, j'accuse M. Ouattara, c'est lui le chef d'État. C'est lui le chef d'État. C'est lui qui doit être responsable. Voilà. Nous, on ne demande pas quelque chose au RHDP ou à M. Ouattara. On demande que les droits de M. Soro soient respectés et qu'il concourt comme tous les autres candidats à la présidentielle de 2025. Est-ce que nous, on demande ? Nous savons que sa condamnation est une condamnation politique. Voilà. Nous n'avons pas l'intention de nous lier au RHDP ou quoi que ce soit. Nous avons l'intention de faire la paix, d'établir un climat de paix en Côte d'Ivoire, d'amener la réconciliation entre les Ivoiriens. C'est dans ce seul optique que nous pourrons faire la politique sénément. Nous défions aujourd'hui, je lance un défi de convaincre Ouattara à laisser M. Soro Guillaume rentrer. Et puis, laisser sa campagne sur le terrain. On verra. Voilà. Des gens qui disent qu'il est fini, qu'il ne vaut rien, qu'il est rebelle, mais ils n'ont qu'à le laisser rentrer. Il va faire sa campagne librement. On verra qui est qui. C'est tout ce que nous, on demande. Voilà, c'est tout ce que nous, on demande. Voilà, M. Soro a toujours dit le rapprochement de M. Soro ou Ouattara, ce n'est pas un truc nouveau. Or, M. Soro a toujours dit qu'il ira demander pardon parce qu'il est un. Il a toujours dit qu'il ira demander donc ce n'est pas un truc nouveau. Le fait de prendre son téléphone pour l'appeler, ce n'est pas un truc nouveau. Il a toujours dit intérêt. M. Soro a un parti politique, a un mouvement qui sera bientôt un parti politique. Il n'a pas l'intention de jeter ce mouvement sous le bus. Voilà, il a fourni de l'énergie. Actuellement, il a des militants derrière lui qui sont engagés. Non, il ne va pas jeter tout cela et puis aller au RHDP où des gens l'attendent pour couper sa tête. Non, non, non. Tout ça. Et puis, bon, écoutez, les gens du RHDP à un moment donné ont pensé que la lutte contre le RHDP était finie. Quand M. Soro Guillaume a appelé le président Ouattara, beaucoup ont pensé que c'était un signe de retour. Et donc, on a vu aussi sur les réseaux sociaux comment certains ont été offusqués de voir que les militants du GPS ont mis à charger M. Ouattara. Alors, qu'est-ce que vous dites de cela? Ce qui est la vérité, je vais vous dire la vérité aujourd'hui, la vérité, c'est que la majorité des militants du RHDP ont mal, ont mal de voir M. Soro en exil. Parce qu'ils voient que le président Ouattara est malade, le président Ouattara est vieux, ils n'ont plus de l'ideurs. Donc, ils ont mal cette réconciliation, ils veulent cette réconciliation de, voilà, ils veulent cette réconciliation de M. Ouattara et M. Soro. Parce qu'ils ont besoin d'un leader comme M. Soro. Ils le connaissent, ils ont besoin d'un leader comme M. Soro, mais ça ne va pas venir, mais ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas le dire, ils veulent que M. Soro, à chaque fois que tu parles avec les gens du RHDP, ils disent on n'a rien contre Soro, mais on veut qu'il fasse la paix avec Ouattara. Leur seul argument est que Ouattara est le père, M. Soro est le fils. Voilà, c'est leur seul argument. Tu vois, la tradition africaine, voilà, sinon eux-mêmes ils reconnaissent la valeur de M. Soro, ils reconnaissent qu'il n'y a plus de leaders sauf M. Soro, donc c'est pour ça qu'ils ont jubilé, ils étaient plus contents que les gens du GPS. Ils étaient plus contents que les militaires du GPS. Est-ce que M. Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire sans M. Ouattara ? Est-ce que M. Soro peut négocier son retour ? Est-il même en train de négocier son retour ? Et s'il est en train de négocier son retour, est-ce qu'il peut le faire sans M. Ouattara ? Ou bien alors, c'est ce qu'il a commencé avec le coup de fil ? Est-ce qu'il n'a pas pris, ce que je veux dire aussi, est-ce qu'il n'a pas utilisé la libération des prisonniers comme un prétexte pour établir le contact avec M. Ouattara et négocier son retour au pays ? Bon, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a plusieurs peut-être qui pouvaient utiliser dans le passé pour le faire, mais il ne l'a pas fait. Moi, je pense que M. Soro s'est inscrit dans une logique. Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, il a toujours demandé la libération de ses prisonniers. Donc, si M. Ouattara s'est inscrit dans cette logique-là, lui aussi, c'est tout à fait logique qu'il mette la balle à terre un peu pour, pour se donner une certaine crédibilité. C'est tout à fait normal. On est en politique. Tout peut se jouer comme soi. On est en politique. On ne voulait pas qu'on est en politique. Tout peut se jouer comme soi. On ne sait pas pourquoi M. Ouattara nous-mêmes nous a surpris. M. Ouattara non seulement a libéré ses prisonniers, mais il a gracié ceux qui sont en exil avec M. Soro. Les Afoussi Bamba, les Turimoussa. Il a tout gracié. Tout le monde était étonné. On ne sait pas d'où cette grâce est sortie. des Afoussi Bamba qui sont en France. Voilà. Donc, moi, je dis que M. Ouattara voulait piéger M. Soro. En libérant les prisonniers, M. Soro, ils pensaient que M. Soro allait continuer dans cette logique de belligerence et puis, ils allaient utiliser ça contre lui. Mais le gars, il a été plus malin que... Voilà, il les a pris de coups. Donc, il a appelé le président pour le remercier. D'accord. Donc, moi, je pense que voilà. Je voudrais lire une déclaration de votre président, M. Soro, sur sa page officielle. Mais avant de le faire, je voudrais dire bonsoir à M. Adjaye qui nous a rejoint. Bonsoir, M. Adjaye. Voilà. Bonsoir, M. Soro. Voilà, merci. Alors, je sais que vous êtes là. Donc, apprêtez votre question. Je voudrais continuer un peu avec notre invité. Alors, est-ce que M. Amara permet-moi de lire un peu cette déclaration de M. Soro-Guillaume? Il est écrit ici presque un mois après mes échanges téléphoniques avec le président Ouattara, qu'ai-je constaté du RHDP, des préalables, toujours, avec un point d'exclamation. Il faut que, donc, le premier préalable, c'est qu'il faut que Soro déclare son retour au RHDP d'abord. Le deuxième, il faut qu'il fasse la preuve de sa sincérité. Le troisième, il faut le châtier. Le quatrième, il serait mal avisé de lui faire confiance. Alors, et ce discours, je l'entends, je le comprends. Mais tout ceci prouve qu'ils ne sont pas à la décrispation, à la paix. Et pourtant, ces propos n'entachent guère ma détermination, ma patience, car je suis un croyant. Les saines écritures nous enseignent que chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Et c'est vrai. Alors, quand viendra l'heure de la décrispation vraie, je serai au rendez-vous, toujours, pour l'heure, tâchons d'être en vie. Est-ce que cette déclaration est une expression de dégoût ou bien plutôt une expression d'une sorte de menace? Est-ce qu'en disant ceci, que chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose, est-ce que M. Solo, Guillaume, n'est pas en train de menacer le RHDP? Non, 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 tout sauf ça. Il n'est pas en train de menacer, mais il est en train de dire, comme il l'a dit dans son tweet, il dit qu'il est croyant. Voilà, en tant que croyant, on nous enseigne que chaque chose a son temps. Voilà, chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. C'est tout à fait normal. C'est dans cette logique-là. Et quand il dit, quand il dit, voilà, il faut rester en vie, ça signifie tout simplement. Il y a des gens qui ont interprété comme quoi il a appris qu'on voulait le tuer. Moi, je ne crois pas à cela, mais moi, je pense que il s'est dit en tant que croyant encore, voilà, tu ne peux rien avoir si tu n'es pas en vie. C'est aussi simple que ça. Elles sont en vie parce que tu ne peux rien avoir si tu n'es pas en vie. C'est comme quand on dit la santé est mieux que l'argent. Même si tu as des millions, voilà, si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas enjoy ton argent. C'est aussi simple que ça. Voilà, les gens, ils interprètent tout. Voilà, moi, je pense que c'est... Et puis, la déclaration, le tweet même, c'est dans la logique des réactions de M. Touré et d'autres membres du RHDP. Voilà, après le coup de fil, comme je l'avais dit, ils ne veulent pas que M. Sourou rentre en Côte d'Ivoire parce qu'il crée toujours des bruits entre lui et le président Ouattara. Il crée toujours des bruits. Voilà, donc, ils n'ont pas intérêt à ce que Sourou rentre en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut comprendre, quoi, dans l'étude de M. Sourou. Ouattara n'est pas au contrôle. Il n'est pas au contrôle. Il y a des gens qui sont au contrôle, comme son petit frère, dont certains pensent que c'est son fils, son petit frère, puis Bakongo. Voilà, c'est eux qui sont au contrôle aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas au contrôle. En tout cas, c'est un beret chaud que vous nous donnez. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces conditions que les membres du RHDP veulent imposer au président Sourou? Il doit déclarer son retour dans le RHDP, il doit faire preuve de sincérité, il doit prouver qu'on peut lui faire confiance à nouveau. Comment vous voyez cela? Ils ont toujours eu cette intention-là. C'est ce qui a d'ailleurs provoqué le départ de M. Sourou du RHDP. Ils ont toujours eu cette intention-là. Donc moi, je pense que c'est dans la même logique. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. C'est toujours dans cette logique. Donc, ça sera très difficile pour le président Sourou de faire la paix avec le RHDP. Parlant de son retour, nous avons foi, nous avons foi en Dieu, nous croyons aux Ivoirèques, nous croyons en nos militants. Le moment venu, nous allons lutter pour que le président Sourou rentre en cause. Si le président Ouattara ne prend pas une mesure d'amitié pour le faire entrer, nous allons lutter. peut-être que ça sera la dernière bataille de Kirina, mais nous allons lutter pour que M. Ouattara, M. Sourou rentre en Côte d'Ivoire. Je vous la suis dès maintenant. Et vous allez lutter comment ? Nous allons lutter politiquement. Nous allons lutter politiquement. Voilà. Nous allons lutter comme en Inde-Armène, nous allons lutter politiquement. Tout sauf la violence, nous allons lutter politiquement pour que M. Sourou. Mais vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, M. Sourou n'est pas en Côte d'Ivoire. Quels sont les moyens que vous avez ? Quand je dis non, je ne parle pas de moi en tant qu'individu. Je parle de toute la coalition de GPS, je parle aussi des Ivoiriens qui sont fatigués de la gestion de M. Ouattara, qui ont faim, qui ont soif. Les Ivoiriens qui sont appauvris du jour au jour. Nous allons former une coalition pour que M. Ouattara a léthme tout le monde se présente aux élections. À défaut de le chasser, nous allons faire en sorte que tout le monde se présente aux élections en formant une vraie coalition politique en Côte d'Ivoire, une vraie coalition avec les déguerbis. N'oubliez pas que tous les jours, M. Ouattara monte des gens contre lui-même. Il fait des gens qui sont des aigris. Il crée des aigris tous les jours. Contre sa gouvernance, contre le Bacongo. Tous les jours, le nombre s'augmente. Le nombre des aigris augmente. Donc, au moment venu, nous, on n'aura pas du mal à réunir tous ces gens-là pour faire des vraies manifestations politiques. Oui, vous allez utiliser tous les aigris de la Côte d'Ivoire. Voilà, pour créer une force politique. Oui, oui. D'accord. D'accord. Alors, quand vous dites que, je sais que vous allez utiliser les aigris politiques, mais si vous venez et que le président Ouattara refuse de mettre M. Soro-Guillaume sur la liste électorale, puisqu'il y a une condamnation sur sa tête, il paraît que, il paraît que, bon, on le sait tous, condamné à 20 ans, condamné à perpétuité, comment est-ce que vous allez faire alors si M. Ouattara refuse à tous les coups de voir M. Soro-Guillaume figurer sur la liste électorale? Est-ce que vous ne pensez pas que, quelles que soient vos coalitions, ça n'aura aucune valeur? Non, c'est ce que je dis. Ça dépend de comment nous allons occuper le terrain. Ça dépend de comment nous allons occuper. Voilà, il y a chose, la situation de Victor Hugo me vient à l'idée comme ça, en disant que devant la dictature, pour le paraphraser, devant la dictature, la révolution est de droit. Donc, nous sommes dans une logique, la jeunesse ivoirienne est dans une autre logique. Si vous voyez que le CNT a échoué, c'est parce que les leaders qui étaient devant n'ont pas, ils n'ont pas laissé la liberté à la jeunesse de s'exprimer. Parce que c'est eux qui décidaient, voilà, c'est eux qui décidaient tout. Mais en 2025, vous verrez que le slogan sera différent. Le slogan sera différent, les coalitions seront différentes. Ce ne seront pas les coalitions des partis politiques, mais ce seront la coalition des Ivoiriens. C'est différent. Voilà, une coalition du peuple et une coalition des partis politiques. C'est différent. Parce que les partis politiques ont un mot d'ordre. C'est ce qui a fait échouer le CNT. Mais la coalition du peuple, c'est une coalition spontanée. C'est une coalition spontanée avec les aigris, avec des gens qui sont, voilà, qui sont, comment dire ça, voilà, des gens qui sont fâchés contre le régime. donc c'est une coalition spontanée. Ça fait plus d'effet que la coalition des partis politiques. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous rêvez un peu parce que vous parlez de M. Soro-Guillaume et vous parlez de la population comme si vous êtes convaincu que toute la population supporte M. Soro-Guillaume, les gens de l'Ouest. M. Soro-Guillaume est celui qui a représenté le MPCI, c'est ça, le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. M. Soro-Guillaume a écrit un livre pour déclarer qu'il a pris les armes pour défendre son ethnie, les nordistes, y compris. M. Soro-Guillaume a réclamé une rébellion qui a vu la mort des Ivoiriens, de beaucoup d'Ivoiriens. Est-ce que vous pensez que toutes les populations de Côte d'Ivoire sont d'accord avec M. Soro-Guillaume? OK. Quand vous dites toute la Côte d'Ivoire, c'est exagéré. Je n'ai pas cette prétention de dire que toute la Côte d'Ivoire est d'accord avec M. Soro-Guillaume. Mais il y a une majorité, il y a une majorité suffisante pour qu'il puisse donner la main au GPS pour lutter contre Ouattara. Parce que n'oubliez pas que des fois, quand les mêmes causes fonctionnent,